Comment repérer le public en situation de précarité énergétique ? Atelier ludique à la rencontre des habitants. Quatre grandes typologies d'outils. Le repérage par les partenaires, le repérage ciblé et en direct, la communication et les opérations grand public, le repérage par les réseaux de solidarité ou de voisinage. Des ateliers ludiques pour repérer les publics en précarité énergétique et les accompagner dans la réduction de la facture d'énergie, c'est un outil de prévention. Cibler une audience large pour pouvoir toucher le public dit invisible, inconnu des CCAS. Il faut au préalable identifier les partenaires locaux avec un ancrage territorial. Il y a le noyau dur, les partenaires qui vont porter le projet. Les associations de développement durable par exemple, pour l'aspect technique et l'animation d'ateliers, les CCAS pour le conseil, l'orientation et l'accompagnement, les acteurs de proximité, comme la régie de quartier par exemple, et les partenaires intervenant autour de l'action. Une mobilisation réussie passe par un plan d'action co-construit, un recensement des ressources à mutualiser, personnel, outils pédagogiques, local, mais aussi par une communication partagée sur plusieurs réseaux. Les réseaux institutionnels et partenariaux, les réseaux d'accès aux droits qui regroupent plusieurs partenaires, les bailleurs sociaux par exemple pour l'affichage en hall d'immeuble, les travailleurs sociaux. La décentralisation de l'atelier permet d'aller à la rencontre du public dans un lieu tiers. Par exemple, un centre social et culturel, la maison des associations, une salle de quartier, un espace collectif bailleur. Les ateliers peuvent être mis en place plusieurs fois par an. Les ateliers sont modulables en fonction des territoires, des partenaires et des besoins. L'atelier animation sur les éco-gestes se déroule sur 1h30. Un temps d'accueil convivial animé par une association, des mini-ateliers de 15 à 20 minutes animés par la régie de quartier, une association et le CCAS, un retour en groupe avec un visionnage de vidéos sur le réchauffement climatique. Le professionnel du CCAS est là pour conseiller, orienter les participants vers les permanences de proximité et les points conseil budget. Pour résumer, mettre en place des ateliers CES, coordonner les acteurs, s'acculturer à la thématique, décloisonner et aller à la rencontre des habitants, moduler des ateliers selon contexte, penser à l'évaluation de l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada